Cette histoire se déroule quelques temps avant l'indépendance des États-Unis d'Amérique, au fin fond de la Sierra Nevada, dans ce qui allait devenir la Californie. Sur les bords d'un lac, aux eaux transparentes, vivait un petit Indien, Moy. Quand notre histoire commence, Moy est loin de se douter qu'il allait vivre une amitié extraordinaire avec deux petits oursons qui allaient gambader sur le mont Halak. Les cèdres américains sont sans doute les plus hauts du monde. Et c'est à l'ombre de ces magnifiques cèdres qu'on peut découvrir une grotte qui abrite une ours que toute la région connaît sous le nom d'Amandine. Au cours de son hibernation, Amandine a donné le jour à deux petits ours, un garçon et une fille. Ils étaient jumeaux, mais la couleur de leur fourrure était différente. Tout paraît bien tranquille. Vous pouvez sortir, les enfants. Ne regardez pas, gros bêta. Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Allons, allons, venez. C'est drôlement agréable de sortir de la maison. Ah oui, alors. Ici au moins, on peut jouer comme on veut. On ne risque pas de casser quelque chose. C'est formidable. On peut jouer, on peut courir. C'est froid. C'est froid ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je n'en ai jamais vu. Oh, tchou ! On appelle ça de la neige, mon petit chéri. Quoi ça, c'est de la neige ? C'est de la neige ! C'est de la neige ! Oh, je suis... Oh, non ! C'est froid ! Oh, non ! C'est froid ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Maman ! Attention ! Il ne faut pas courir comme ça. Vous êtes beaucoup trop petits. J'ai vu plein d'étoiles. Maman ! Qu'est-ce qui brille là-bas ? Là-bas, c'est l'eau du lac. Ah, c'est joli ! Maman, on peut aller voir ? Oui, oui, nous irons, ne t'inquiète pas. Mais c'est votre premier jour de sortie. Et comme l'homme habite dans cette région, il faut être prudent. Maman ! Qu'est-ce que c'est ? L'homme est le plus redoutable ennemi de l'ours. Il marche sur deux pattes. Et il est horrible. Pourquoi il est horrible ? Je te l'expliquerai plus tard. Maintenant, il fallait chercher de quoi manger. Et après ces longs mois d'hibernation, je meurs de faim. En effet, notre amie avait faim. Cela dit, cela n'avait rien d'étonnant. Elle venait de passer cinq mois d'hibernation, pendant lesquels elle n'avait rien avalé. Et surtout, elle avait donné le jour aux deux petits qu'il avait bien fallu allaiter. Au revoir. Au revoir. Cl proteutuleuse. On peut manger ça, si on essayait. Ça doit être bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Qu'est-ce que c'est ? Maman a parlé de l'homme. Ce ne serait pas lui. Il n'est pas horrible du tout. Si on le suivait ? Oh non, moi j'ai faim. Moi je le suis tout seul alors. Non, n'y va pas, t'es fou. Où tu vas ? Attends. Mais attends. Ah, où est-ce qu'il a bien pu passer ? Il y a de temps, peut-être. Oh, le lac. Maman a dit que l'homme vivait par ici. Elle a dit aussi qu'il marchait sur deux pattes. Quelle drôle d'idée. Enfin, on verra bien. Oh, c'est encore ça, je n'ai pas de moille. Bien entendu, il a trop peur de se montrer devant moi. Ah, mais je finirai bien par le trouver. Ah ! Tu te caches encore, sors de là tout de suite. Coucou, je suis là. Ah bien sûr, je le savais. Tu penses bien que je faisais seulement semblant de te chercher. Ah oui, je sais. Tout va bien. Tu as trouvé tout plein de pépites d'or ? Non, aucune. D'ailleurs, ça fait trois semaines que je n'ai absolument rien trouvé. Oh, c'est pas de chance. Ah, non, ne te préoccupe pas pour moi. La chance finira bien par me sourire un jour. Je t'ai raconté qu'il y a une trentaine d'années, on a trouvé une pépite près de cet arbre-là, mais que des centaines de prospecteurs sont venus travailler de tous les coins du pays. Oui, mais comme ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas insisté, ils ont préféré tenter leur chance dans d'autres endroits. De tous ceux qui ont participé à l'arrivée vers l'or à l'époque, il ne reste plus que toi ici aujourd'hui. Ah, tous ces pauvres fous étaient bien trop avides et impétueux, ils n'étaient pas capables de faire preuve de patience. Quand ils ont découvert que leur recherche ne leur rapporterait pas assez pour vivre, ils ont préféré refaire leur baluchon et reprendre la route au plus vite. Mais dis donc, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu n'étais pas parti avec eux ? Parce que... parce que la prospection, ce n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est un travail auquel on peut consacrer toute sa vie comme à n'importe quel autre travail. En fait, il n'est pas très important de trouver de l'or, c'est tout à fait secondaire. C'est seulement le destin ou, comme certains disent encore, la divine providence. Ce qui est important, c'est cet espoir qui permettra à l'homme d'avoir un but jusqu'à son dernier souffle. Excuse-moi, mais je ne comprends pas bien. Oui, effectivement, tu es peut-être encore un peu jeune, mais ne t'inquiète pas, tu finiras par comprendre un jour. Toi aussi, il faut que tu te montres patient. Tiens, j'y pense. Je te signale que l'hiver se termine et nous sommes à l'époque de l'année où les ours se sortent de nouveau de leur caverne. Méfie-toi, ne traîne surtout pas dans leurs pattes. Ils sont tous affamés. Mais non, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un marre que papa m'a appris comment m'en servir. Il m'a dit que j'étais déjà presque aussi fort que lui. C'est vrai, mais moi, à mon avis, tu n'es pas assez grand pour affronter un ours. Ce sont des animaux énormes, féroces et très dangereux, même pour ton papa. Oh, ne t'inquiète pas, moi, j'ai toujours habité ici. Je connais tous les animaux de la forêt. Ils me font pas peur, puis je crois qu'ils m'aiment tous beaucoup. Au revoir. Oh, moi, fais attention. Mais oui, mais oui, c'est promis. Bouba, 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 mon petit ourson, tu veux m'être glissé sur ma blanche blanche neige. Oh, bouba, bouba, fais bien attention. Je t'aime pas le trappe éloigné du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de passeurs, frisket. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman, trop de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tu t'aides Bouba, bouba, mon petit ourson Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Bouba, bouba, mon petit garçon Tu pourrais, tu vas à travers les champs et les voies L'oncle Emile, Forestier John et surtout Taclaoma Te font des cadeaux principes que tu gardes pour ton papa John t'aime beaucoup Il est bien sûr de jambes seulement C'est sûrement un homme, mais il est pas si grand disait maman Et puis il est pas si rude que ça Mais c'est un petit ourson la parole Mon petit ourson Tu es tout mignon, il a l'air plutôt gentil, approche-toi Non, non, faut pas avoir peur Tu vois, je t'offrais pas de mal que je l'aime avec Bien vu, on est presque pareil tous les deux Je veux simplement devenir ton amie Taclaoma, tout va bien ? Mais oui, et pour toi ? Est-ce que la divine providence t'a enfin souri ? Oh, pas plus que d'habitude J'ai l'impression que le seigneur tout là-haut n'a pas le temps de s'occuper de moi Et puis l'eau est bien froide pour mes vieilles jambes Bon, mes rhumatistes ne me rappellent pas l'ordre Je peux me réchauffer un peu ? Mais oui, bien sûr Assieds-toi donc près du feu Avec cette chaleur, mes vieux os se sentent revivre J'ai vu que tu avais offert un arc magnifique au petit Moy Oui, mais je lui ai bien recommandé de ne pas se promener dans les montagnes Surtout que les ours doivent sortir de leur caverne actuellement Et si jamais Moy se trouve sur leur chemin Alors, alors, ne t'inquiète pas Je suis certain qu'il sera resté loin d'eux Bon, ça m'étonnerait Je le connais trop bien Il est capable de n'importe quoi Il n'a pas peur des animaux Il n'a pas peur des animaux C'est lui, l'homme Pourtant, il est à quatre pattes Ah, t'as moins peur, hein, maintenant ? Ah, t'as moins peur, hein, 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 t'as C'est bon, j'espère. Si t'en as envie, j'en ai encore beaucoup dans ce petit sac et je t'en donnerai autant que tu veux. Tu vas te régaler. Tiens, approche-toi. Tu vas voir que je te mets en bas. Ok. Oh! Ça fait rien, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de donner ça, mamie. Vas-y, mange-la. Ah, je te j'aime pas. Ah, bravo, c'est malin. Maintenant, il n'y en a plus. Oh, t'échires pas mon sac. Oh, non. Tu vois, t'as tout mangé. Allez, cours! Tu roules et tu glisses sur la blanche blanche neige. T'en vas. Allez, attrape-toi. Fais bien l'attention. Fais ne pas éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée à côté de ta sœur frisquette Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête Amandine, ta maman, trop de peur, elle s'inquiète Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à toute tête Ba, ba, mon petit tout-son Je veux pas vite que tu m'aura être après jamais Tu fais la joie et l'admiration de ta famille Ba, 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 mon petit garçon Tu cours et tu vas à travers les champs et les bois L'oncle Emile, Forestier John et surtout d'Aklaoma Te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa Hé, moi qu'est-ce que tu fais là aux autres ? Tu l'aimes beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là Et moi, le petit indien restera ton meilleur copain Ba, 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 mon petit tout-son Tu roules et tu glisses sur la blanche blanche neige Ba, 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 fais bien attention De ne pas s'éloigner du chemin de ta maison Ba, 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 ba On ne m'attrapera pas ! Et hop, blind ! Bien, manifestement, un gros animal est tombé dans notre piège. C'est possible. Il vaut mieux aller voir ça tout de suite. Attends ! Hé ! Pas une seconde ! Attends, t'inquiète-toi, je suis là. Je suis sûr qu'on arrivera à sortir de ce piège. Tu verras. Oh, mais attends ! T'as une bonne tête. Je suis sûr qu'on peut devenir très copains tous les deux. Oh, mais je suis pas ta maman. J'ai pas de lait, moi. Allez, arrête ! C'est pas la peine. Te fatigue pas, je te dis. Faudrait que je te trouve un nom, ça serait plus commode. Attends... Bouba ! Tiens, Bouba, c'est joli. Comme t'es pas très grand, ça te ira très bien, d'accord ? C'était le nom d'un grand chef de notre tribu, les Motoc. Il était fort et courageux. Maintenant, je t'appellerai comme ça. Bouba ! Ça te plaît comme nom, hein ? Bouba ! Bouba ! D'accord, Bouba ? Eh, Doc, là, Omar, excuse-moi, mais je peux plus aller plus loin. Moi, je suis trop fatigué. Oh, j'en peux plus. Je suis habitué à marcher de l'eau en large dans le ruisseau du matin au soir. Et ce sentier, ça monte tellement. Et je suis plus très jeune, tu sais. Oh, pas tant moi, quoi ! Je suis super fatigué !